Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mancillan, c'est un petit peu un rituel maintenant de venir communiquer sur les choses du monde spirituel. Je vais tirer quelques cartes, je vais choisir un jeu de tarot que je n'utilise pas souvent, mais qui est très beau, il n'est pas très isotérique. C'est un jeu de tarot chinois, je vais tirer 10 cartes, on va voir ce que les tarots peuvent nous révéler, je vais l'interpréter rapidement, des fois il peut y avoir des interprétations différentes, il y a toujours plus à découvrir, de toute manière, la situation c'est la perfection, c'est le 3 ici, c'est la perfection, c'est arriver à tirer dans le mille, vraiment. Ce qu'il y a autour de ça, cette situation, c'est la carte de l'intuition, c'est la grande prêtresse qui assiste avec son pouvoir. Ce que l'on voit devant nous, c'est les déceptions, c'est-à-dire c'est des attentes sur lesquelles on avait des attentes sur des choses, il faut quand même s'attendre à toutes les choses que l'on a demandées, mais des fois, ils ne viennent pas au moment où on les a demandées. Alors on est déçu par rapport à quoi ? Par rapport au fou, par rapport à notre habilité de faire des sauts quantiques et se libérer. Ce que l'on a appris des déceptions, c'est le page d'épée, c'est-à-dire l'habilité de se sortir des situations, d'avancer. Et on peut éviter les déceptions grâce à la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est quelqu'un qui nous permet d'avoir la compréhension des émotions qui traduit à travers notre intellect, c'est-à-dire des choses qui, au plus on arrive à connecter à notre monde émotionnel, au plus on peut trouver les informations. Et comme ça, ça nous permet de ne pas recevoir de déceptions, parce que tout est potentiel. C'est juste qu'on l'attend dans certains moments et donc on peut être déçu si on a trop d'attente sur certaines choses. Et donc il faut mieux rester libre, rester l'esprit vide et pouvoir recevoir toujours le plus haut potentiel. Dans notre subconscient, c'est un dieu ici, c'est un dieu de la prospérité, de l'abondance qui est là, il est dans l'invisible, il est là avec nous. Et actuellement, nous en sommes, c'est le roi des paix, c'est-à-dire c'est la maîtrise de toutes les affaires, c'est l'organisation, c'est le pouvoir personnel sur comment administrer toutes ces choses qu'on a besoin d'administrer de manière sage et intelligente. Ce qui arrive devant nous, c'est une relation profonde et durable, c'est-à-dire c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le bien-être, c'est une carte qui ici représente tous les aspects du bonheur familial. Ce que nous sommes dans cette situation, nous sommes l'empereur, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est vraiment une carte de pouvoir, une carte magnifique de pouvoir, mais d'autorité, mais de sagesse aussi. Ce qui vient à nous dans le monde extérieur, c'est un messager ici, c'est le page de... Donc il faut attendre un message, il y a un message qui va arriver, qui va être très important, il y a un messager qui arrive dans le monde extérieur. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le diable, c'est les démons, c'est-à-dire dans l'espoir et nos craintes, on ne voit pas encore la lumière, mais il y a toutes ces ombres qui sont encore là, il ne faut pas prêter trop d'attention aux ombres, il ne faut pas se laisser dominer par son égo. L'égo ne sait rien en réalité, nous sommes des êtres éternels, infinis, pleins d'amour et de lumière, notre être véritable est divin, il est aussi l'égal de Dieu dans sa potentialité. Et donc il ne faut vraiment pas... Ce qu'il faut pour arriver à gérer ces situations, c'est une carte qui nous dit qu'il faut se détacher d'un peu du matérialisme pour retourner vers la lumière. Et là, c'est le 8 de Staff. Ici, c'est des Daoïstes qui posent, ils font une pause, c'est un peu Aristote, c'est la prudence. C'est-à-dire, si on n'est pas dans un état de total, on n'est peut-être pas encore totalement dans notre lumière, dans notre pouvoir, et donc on est obligé d'être prudent par rapport aux choses. Et le résultat de ça, c'est des actions concrètes, et c'est le 7 de bâton ici, de Staff, et donc c'est des actions concrètes qui sont connectées avec nos valeurs et avec notre intégrité. C'est une carte de courage, c'est une carte d'intégrité surtout, et donc c'est une question aussi d'arriver à faire que les bonnes actions engendrent les résultats optimaux, maximaux, et que tout se passe bien. Donc voilà, il n'y a pas, c'est un petit peu, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, ça aura un sens, bon des fois les tarots nous reflètent des choses. Ici derrière moi, c'est un tableau, un autoportrait astrologique. Alors toutes ces petites planètes, c'est des planètes qu'on a tous dans notre charte, et toutes ces planètes ont un nom et un numéro qu'on leur a donné. Quand on a découvert l'astronomie, on a un peu oublié l'astrologie, parce qu'on s'est aperçu qu'au départ il y avait la géocentrie, la Terre est au centre de l'univers, et tout est autour de la Terre, après ça il y a l'héliocentrie, tout tourne autour du soleil, puis après on s'est aperçu que l'univers c'est quelque chose de... Donc on est rentré dans l'astronomie, on a un peu perdu le... parce que toutes les civilisations éclairées utilisaient l'astrologie pour leur fonctionnement, c'est normal de s'inspirer des astres, parce que depuis Aristote on sait que c'est complètement prévisible ce qu'on peut voir au-delà de l'orbite de la Lune. Et donc, par contre ce qu'il y a en dessous est moins prévisible, mais en réalité tout est connecté, tout est un. Et donc ces planètes là, oui c'est des planètes qui sont intégrées, qui ont toute une histoire, des vibrations. Je voulais parler rapidement un peu de philosophie, je me suis intéressé à un philosophe que je trouve très intéressant qui s'appelle Anaxagore. Lui il voyait que tout était dans tout, il avait découvert l'infini, c'est des philosophes pré-socratiques. Une autre cotation que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est par rapport à Héraclite qui pensait que l'homme était un dieu mortel et qu'un dieu était un homme immortel. Donc c'était un peu la même chose, c'était juste une question de se connaître soi-même. Parce que bon, dans la philosophie on essaye de réconcilier, dans un sens, le monde des idées, Platon, et le monde de l'aspect pratique des choses, chez Aristote. Et puis bon, il y a quand même, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui étudient la philosophie pour critiquer les philosophes, enfin toutes les critiques, Emmanuel Kant, Nietzsche au particulier. Bon c'est très utile et c'est très agréable à écouter, mais en réalité ce que l'on cherche c'est de tirer la sagesse, une fois tirer la sagesse de chaque philosopheur, chaque philosophe a apporté quelque chose s'il est resté. Donc c'est arriver à trouver la sagesse qui peut être pratique dans notre vie de tous les jours. Je voulais aussi discuter par rapport, parce qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait tous ces pré-socratiques qui ont fait toutes sortes de découvertes, et puis on s'annonce un peu, il y a toutes sortes de choses qu'on a un peu oubliées depuis. Mais au VIe siècle, de l'autre côté, en Asie, il y avait en Orient, il y avait le Bouddha, il y avait Lao Tzu, il y avait Confucius, il y avait Sang Tzu, c'était un ère où il y avait toutes sortes de grands philosophes. Mais par contre, il y a eu la connexion entre ces deux mondes, le monde de la philosophie grecque et le monde de la philosophie bouddhiste, daoïste, ne s'est pas vraiment rencontré, parce qu'ils n'avaient pas... Enfin, je veux dire, bon, il y a eu toute cette base qui s'est créée en Occident, mais dans l'Orient, par exemple, il y a une énorme différence entre la compréhension de l'être et du non-être. Chez les grecs, l'être, c'est ce qui est, l'être, le non-être, c'est ce qui n'est pas. Mais par contre, chez le Bouddha, ce qui n'est pas, c'est la sphère de la non-existence absolue. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dedans, que Dieu a mis des choses, elle est impénétrable, toutes ces choses qui n'existent pas, n'existeront jamais. Par contre, l'être est le monde visible, et le non-être est le monde invisible, chez les daoïstes et chez les bouddhistes. Donc, c'est vraiment une conception différente. Moi, je m'intéresse beaucoup aux présocratiques, je trouve que c'est très intéressant. On n'a trouvé que des fragments, pour la plupart. Présocratiques, c'est Thalès, Anaximandre, Anaximède, Pythagore, Parménide, Héraclite, Ampédocle, Anaxagore. Démocrite, Xénophon, Zénondélé, enfin, il y en a d'autres aussi, mais bon, c'est principalement... Alors, Parménide disait que tout était un et indivisible. Héraclite avait dit, tout est fluide. Anaxagore a dit, tout est infini. Platon a dit, tout est pensé. Mais il y en a d'autres, comme Saint-Germain qui disait, tout est symbole. Moïse qui disait, tout est loi. Il y a Jésus qui disait, tout est amour. Il y avait Freud qui disait, tout est sexe. Il y a Marx qui disait, tout est argent. Il y a Einstein qui disait, tout est relatif. Dans un sens premier, bon, en réalité, la connexion avec l'amour, c'est vraiment ce qui est plus important. Parce qu'en réalité, tout est vérité, tout est vie, tout est Dieu en réalité. Et nous sommes cette vérité que nous cherchons. C'est juste qu'on a créé des séparations. On n'a pas compris que l'un a toujours été un. Et Dieu a toujours été un avec nous. Il n'y a pas jamais eu de séparation. Il ne peut pas y avoir de séparation. Donc, c'est une question de, dans la philosophie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je m'intéresse, parce que je trouve ça assez intéressant de re-étudier tout ça. Je vais finir avec une petite chanson pour finir en musique. C'est une chanson qui m'est repassée par la tête. C'est une chanson qui m'est repassée par la tête. Somewhere over the rainbow, skies are blue. And a dream that you dare to dream, ready to come true. Someday, I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue birds fly. Birds fly over the rainbow. Why, then, oh, why can't I ? If happy little blue birds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I ? Voilà, je vous remercie. C'est une chanson qui était tentée à nous savoir qu'on peut voler si on pouvait comprendre la sagesse des oiseaux. D'abord, il faut apprendre à se rouler sur soi-même. Après, on apprend à ramper. Et après, on apprend à se tenir debout, à marcher, à courir. Et éventuellement, on apprendra peut-être un jour à voler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse sur ces beaux mots. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.